bonjour mes nymphes et papillons à devenir alors aujourd'hui on est au cinquième jour du défi de Lilou et c'est un très très gros morceau alors on est sur les croyances sur l'argent alors bien sûr la petite phrase que j'adore c'est le dédain de l'argent est fréquent surtout chez ceux qui n'en ont pas de georges courteline ben c'est clair les personnes qui qui parlent de l'argent négativement ou qui ont des croyances négatives sur l'argent sont forcément les gens qui n'en ont pas les gens qui en ont une autre croyance alors les croyances sur l'argent sont très 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 nombreuses et en fait ce qui est écrit c'est que les croyances nous entraînent à penser et à agir selon une idée réelle ou imaginaire et une autre citation d'Henri Fort qui est que j'adore et qui me m'accompagne très très souvent c'est que vous pensiez être capable ou ne pas être capable dans les deux cas vous avez raison et dans les deux cas c'est vos croyances qui vous portent d'un côté ou de l'autre donc c'est c'est le prisme à travers duquel vous voyez les choses et et vous prenez vos décisions et dans ce cas si financière donc donc voilà alors ce qui marque aussi c'est que pour le petit exercice du jour si l'argent ne vient pas vous naturellement et avec une certaine fluidité ou s'il vous brûle les doigts alors vous le gardez à distance notez dans votre petit carnet quelques raisons qui expliquent cela pourquoi vous tenez à distance de l'argent ou qu'il vous fuit autorisez vous à écrire tout ce qui vous passe par la tête ou par le coeur tout ce que vous avez sur le coeur tout ce que vous avez là intuitivement écrivez sans aucune retenue et après ça vous aidera à avoir plus clair alors la suite c'est le défi du jour consiste à noter toutes nos croyances sur l'argent toutes les phrases toutes faites qu'on se répète sans arrêt comme l'argent rend fou l'argent se gagne à la sur du front plus je donne plus je reçois l'argent casse les relations je suis un panier percé l'argent coule entre les doigts enfin bon peu importe toutes les réflexions toutes les phrases que vous répétez ou que vous entendez auxquelles vous pensez où le mot argent est prononcé et ensuite on va reprogrammer ses croyances donc on va créer une nouvelle croyance on va en choisir une la plus marquante parmi toutes celles que vous aurez noté noté ou revoyer la vidéo pour pouvoir bien faire cet exercice je pense que c'est un exercice hyper important personnellement je l'ai déjà fait mais je vais encore le refaire parce que je suis sûr que il ya encore quelques petites phrases quelques petites croyances qui sont là et qui traînent derrière et donc je vais le refaire sans vraiment tout à fait alors donc choisir c'est une de vos croyances qui ne vous convient pas du tout et remercier là de vous avoir accompagné vous aviez certainement des bénéfices secondaires à sa présence visualiser là comme un ballon qui part dans le ciel jusqu'à ne plus la voir si ces croyances vous portent et vous permettent de vivre la vie que vous désirez ne changez rien ça peut être une croyance positive également ça c'est pas forcément une croyance négative maintenant ne vous laissez pas abuser en disant oui oui mais ça c'est positif alors que c'est totalement négatif pour vous que ça vous empêche totalement de faire venir l'argent alors et elle ensuite le dernier exercice pour finaliser tout ça c'est remplacer là par une croyance positive et placer là sur un endroit qui est visible pour vous comme dans votre porte monnaie sur un miroir sur votre ordinateur sur votre bureau ou peu importe l'endroit dans votre voiture l'endroit où le vous la verrez le plus souvent ou choisissez un objet qui la symbolise qui vous aidera à faire à répéter cette affirmation régulièrement alors chaque fois que vous surprendrez à penser à vos croyances négatives au sujet de l'argent redites vous la croyance positive correspondante et voilà vous verrez les changements qui se feront vraiment radicalement donc je répète depuis le début donc vous notez toutes vos croyances que vous avez sur l'argent positif ou négatif peu importe mais tout ce qui vous avez les croyances négatives la croyance négative qui vous perturbe le plus et qui vous ennuie le plus vous vendez vous la reprogrammer vous en débarrasser en la mettons dans un ballon et la faisant s'envoler parti et vous la transformez en croyance positive un exemple si c'est je ne mérite pas d'avoir plus d'argent devient mon travail vaut mon salaire et je mérite cet argent et plus encore exemple donc faites ça dans votre petit cahier et je peux vous garantir que ça avancera très vite mettez et ses petites croyances et petites affirmations positives sur votre miroir ou devant vous ou que ce soit que vous les voyez très souvent que vous pouvez vous répéter très souvent et et l'engrégé l'engrangé régulièrement et très souvent que vous l'ayez en mémoire alors je vais tirer une carte parce que je n'arrive pas à voir d'attention à trouver d'attention pour aujourd'hui donc mes pratiques d'aujourd'hui c'est mon créer une attention du jour c'est ce que je vais faire en tirant la carte méditer je leur ajoute parce que je le fais tous les soirs donc si je le fais pas je le supprimerai mais en principe je le fais tous les soirs tirer une carte je vais le faire être dans la gratitude je vais le faire aussi je vais m'en réunir en avec les co créateurs aujourd'hui pour un petit travail ensemble et je partage mon défi comme tous les jours donc je tire ma carte pour mon défi mon attention du jour et pour cette carte pour aujourd'hui alors cette carte pour mon attention du jour tout ab et décidément c'est vraiment celle là qu'on a besoin pour le moment c'est j'accueille mais oui la troisième fois depuis cinq jours donc j'accueille la vie telle qu'elle se présente je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi je cesse de foncer dans le combat car je n'ai pas à lutter je n'ai rien à prouver et je n'ai pas à forcer à contre sens de la vie je continue d'être lumière même dans les épreuves tout se place pour mon plus grand bien alors mon intention du jour sera j'accueille la vie telle qu'elle se présente et qu'est ce que je voulais vous dire aussi j'ai posté hier un petit article sur la le vœu de les vœux qu'on peut faire à la nouvelle lune alors c'est le moment de le faire c'est moment l'instant présent maintenant tout de suite allez prenez votre petit papier et faites tout de suite c'est donc la pleine lune était cette nuit à 3h30 je crois quelque chose comme ça ou 3h18 et donc depuis 3h18 où vous pouvez faire vos vœux de nouvelle lune donc inscrivez tous vos vœux dans le petit article que je vous ai posté vous avez vraiment tout le détail de comment procéder pour faire cet exercice donc si vous ne le faites pas encore parce que ça fait quand même plusieurs mois que je vous en parle donc si vous ne le faites pas encore regardez lisez ce petit article et voilà si vous avez envie bien sûr il ya aucune obligation mais je trouve ça très très chouette à faire donc et vous avez 48 heures pour le faire donc et idéalement c'est entre 24 et 48 heures donc à partir de trois heures trois heures 30 demain matin donc voilà enfin il ya deux il ya deux choses qui sont marquées soit dans les huit premières heures soit entre 24 et 48 heures ou alors les marquer les noter déjà les grandes lignes en fait dans les huit premières heures pour que ce soit acté tout de suite il a finalisé entre 24 et 48 heures je pense que l'exercice enfin ce qui est expliqué dans l'exercice c'est plutôt ça que ça voulait dire donc voilà que voulais je vous dire d'autres mais je pense que c'est tout pour aujourd'hui donc ce défi prend quand même beaucoup de place dans mes vidéos vous l'avez vu mais je pense que c'est quelque chose d'important en tout cas pour moi pour avancer et un pour pouvoir déployer mais elle donc voilà je vous le fais partager et on avance ensemble dans ce défi je vous le partage totalement en tout cas donc et et puis voilà on le fait ensemble et on avance ensemble de toute façon donc pour moi aujourd'hui correction de mon site et j'espère qu'on va avancer avec ça rapidement et que je puisse vous en faire la promotion rapidement donc voilà 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 pour aujourd'hui je vous laisse parce que je suis déjà en retard sur mon planning et donc je vous embrasse je vous retrouve demain passez une excellente journée je vous laisse tambouriner et j'ai quand même je voulais vous donne maintenant je vous laisse